Voilà, donc nous sommes au rond-point Villebon-sur-Yvette, Gutembert, et Valérie va nous faire avec le magnifique gilet jaune, trottis taxi officiel, soulève ta capuche, voilà, elle va faire une lecture, tiens, enlève-moi mon gant, là, quand tu as les maisons, mets-le sur la table avec celui-là, voilà, voilà, écoutez, Valérie, elle va nous faire une petite lecture, voilà, on se met là, voilà, voilà, donc, montre, alors, le titre c'est Tous ensemble vers un nouveau monde, préparez-vous au changement, c'est docteur Luc Baudin, Luc Baudin, et c'est vendu à la FNAC, car c'est pas un truc de, comment, du, parce que des fois, quand ça parle un peu, ça fait un peu curé, ça fait un peu machin, mais c'est pas curé, c'est pas une secte ? Non, non, c'est pas une secte. Dès qu'on souhaite un truc un peu solidaire, humain, machin, ça y est, c'est dénigré, c'est machin, voilà, donc, c'est ça, et donc, tous ensemble vers un nouveau monde, préparez-vous au changement, elle, elle y croit, il y a des gens qui y croient de plus en plus, il faut, il faut se, voilà, et, en fait, Maria, tu connais, Maria Koleva, tu connais Maria sur ma chaîne, là, Maria, une manique à 83 ans, là, qui manifeste tous les samedis, et elle, elle parlait d'un monsieur qui s'appelle Peter Dunov, mais depuis un an, elle me parle de ce monsieur-là, il y en a qui disent, oh, elle est gaga, celle-là, elle est gâteuse, machin, elle n'est pas du tout gâteuse, parce que Peter Dunov, c'est lui, là, qui a écrit, hein, c'est ça ? En fait, il fait référence à Peter Dunov, effectivement. Il y a Nietzsche, c'est Nietzsche, là, comment ? Non, ce n'est pas Nietzsche, alors, c'est... C'est comment il s'appelle ? C'est Einstein. Einstein, Einstein, normalement, c'est un grand cerveau, hein, et bien, il a dit que Peter Dunov, lui, c'est un petit à côté, ça veut dire que Peter Dunov, il est plus fort dans ses recherches que Nietzsche, alors, c'est... Que Einstein. Que Einstein, ouais, moi, je... Moi, je ne suis pas un intellectuel, moi, j'ai un CAP, moi. Je m'arrache au fond, donc... Bon, allez ! Donc, oui, euh... Élever son niveau vibratoire. Voilà, c'est ce que je vais signer. Raiki, Raiki. Vas-y, alors. Ouais, par exemple. Alors, perdrons l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever, demanderont à attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une nouvelle vague ascendante. Ça, c'est par rapport à la planète. Je voulais juste que j'ai souligné, hein, parce que si je dis tout, on n'est pas rendu. Mais si, ça se lit, ça. Non, non, non. Bon, alors, lis-le comme tu veux, vas-y. Là, il parle de l'âge d'or, harmonie et de la beauté illimitée. Donc, ce serait tout le contraire de ce qu'on dit. Ouais. N'est-ce pas ? Alors, notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n'abcèteront pas à la nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux. Comme les judiciaires. Ouais, ouais, ouais. On se croirait à la messe. Amen. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre va se substituer à l'ancien. Un ordre dans lequel règnera l'amour sur Terre. Ça aussi, on croit que c'est utopique. Pourquoi pas ? Si on arrive à faire des trucs aussi pourris sur cette Terre. Pourquoi on pourrait faire le merveilleux dans l'autre sens ? Mais ça se crie. Merci, par petit, par petit. Eh, Julie, regardez, je coupe. Regardez la voiture, regardez la voiture, là. Regardez la voiture. On a parlé de la voiture de sport. Regarde. Voilà. Là, on est dans le pourri. Voilà, on est dans le pourri. C'est ça, les autres pourris. On n'est pas dans le pourri. Ouais, non, mais on a parlé tous les deux de voitures de sport. Tu te rappelles tout à l'heure, là ? Tu sais, tu m'as dit comment... Ah oui, euh... Oui, euh... Euh... Les gens, ils veulent d'une voiture... Ils rêvent des voitures de sport. Voilà. Les gens, ils rêvent trop, tu sais, au matériel. À l'avoir. Si, vas-y. Et, euh... C'est un boulevard qui disait ça, il a sorti une vague, il disait le problème avec les voitures de sport, c'est que quand on a les moyens de s'en acheter une, on n'arrive plus à rentrer dedans. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça, là. Les gens veulent d'une voiture de sport, mais ils n'ont pas les moyens de s'en acheter une, quoi. C'est ça. Ils bouffent trop de patates, donc... Ils vont rêver, avec tous les enfants qui arrivent, et puis voilà. Voilà. Allez, vas-y, Valérie, alors. Un cheveu ne tombera de la tête d'un juste. Ne vous découragez pas. Poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Parce qu'en fait, c'est aussi un perfectionnement personnel, mais en même temps, ça se fait partie sur l'ensemble de la communauté. Que ce soit les gilets jaunes, des gens qui ont même état d'esprit, mais c'est aussi votre personnel, soi-même. Il faut élever sa conscience, sa vibration. Voilà, essayer de penser... Mais comme nous, on a des cheveux qui sont tombés, en parlant des pas oublis, pas pardon. Et en fait, ça nous perfectionne, nous. Grâce à eux. C'est vrai. C'est un peu ça. Eh oui. Si on peut imaginer. Vous n'avez aucune idée de l'avenir Grandos qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins instreignant. On sera mort. On sera mort, oui. Et chacun aura du temps à consacrer à ses activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. Et nous, nous serons. La question des rapports entre hommes et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin, de fusionner avec la tête de l'univers. La lumière et le bien et la justice triompheront. Et ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune referme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, mais est obscurcie à l'apport incessant des déviations humaines. Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur le principe celui de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, c'est cela, la base commune. La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinaires rapides de l'électricité cosmique. Je ne sais pas si vous y croyez. Voilà, c'est ça, on n'est pas forcé d'y croire. On croit que ce qu'on voit. J'écoute ça avec tendresse. C'est Tesla qui a l'énergie de l'éther. Elle a été sponsorisée par J.P. Morgan à un moment a demandé « Les compteurs sont où ? » Il dit « Non, c'est gratuit. » Alors il a retiré ses soutiens et le laboratoire a brûlé. C'est ça, ils ne veulent pas du gratuit. Tesla, c'était vraiment un génie incroyable. C'est la fille qui était capable de visualiser des pages et des pages. Parce qu'il paraît qu'en Égypte, ils avaient déjà de l'électricité, soit disant, avec les pyramides et tout. Il y en a qui disent ça. Les êtres mauvais et foudroyés ne pourront supporter leur intensité. Les ondes cosmiques. Macron le promis. Bien sûr, par exemple, il n'y a pas de fille. Les Russes, ils construisent des tours de Tesla. Il y a bien des recherches qui sont faites. Ah oui, mais tu en as une. Oui, c'est vrai. Des tours de Tesla, il y en a plein ici aussi. Oui, il paraît qu'il ne faut pas en parler trop. Il ne faut pas parler. Deux jusque-là. Les Russes, ils ont copié le Concorde. Il n'a pas bien marché, leur avion. Il n'a pas le petit collègue. Parce qu'il y a un petit collègue qui s'était écrasé. Oui, ils l'ont copié. L'avion russe, il a décollé. Oui, mais ça, c'était à l'époque de l'Union soviétique. Oui, exactement. Donc, c'était à la merde. Mais maintenant, ils ont une saperroche. Maintenant, ils ont développé la MHD. Ils ont des missiles qui vont à Mach 15 jusqu'à Mach 20. Avec la magnétohydrodynamique. C'est-à-dire que tu as un gaz qui sort en bout de l'extrénité de la fusée. Et puis, ils réduisent tout frottement sur l'air. Mais là, ils sont à des tétraites. C'est Poutine qui a redressé l'armée et qui a relancé toutes ses recherches. La MHD, dans les années 68, on était leader, la France. Et puis, on a arrêté les recherches. Voilà, ils sont très, très au point. Jean-Pierre Petit. Et après ? Pour terminer, c'était les prophéties de Peter Deneuve. Qui était un maître bulgare. Également connu sous le nom de Buenza Duno. Qui a donné, durant toute sa vie, un exemple de pureté, de sagesse et de créativité. Ce que disait Alain tout à l'heure, Albert Einstein, qui était fasciné par ce personnage, aurait dit « Le monde s'incline devant moi, mais moi, je m'incline devant Maître Peter Deneuve. » Voilà. Et c'était en 1947, c'était ? En 1944. Voilà. Et il a dit que le changement arriverait quand au début du XXIe siècle ? Tu ne peux pas prédire exactement. C'est ça. Au cours des temps, la conscience de l'âme aura traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase que les hindous appellent Kali Yuga est sur le point de s'achever. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère, dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des humains. Mais nous serons tous bientôt soumis au feu divin qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Ainsi, l'âme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. Et c'est cela qu'on entend par ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que le feu vienne, qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'opposer seront emportés et transférés ailleurs. Et bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. Il paraît qu'on est en plein dedans. Il paraît qu'on est en plein dedans, mais il y en a qui disent qu'il faut les vérités, tu sais. Des vérités qui doivent sortir, tu sais, des trucs qu'on nous cache. Parce qu'on nous cache beaucoup de choses quand même. On nous cache beaucoup de choses. Et à force d'avancer, on arrive à Fort-Alida. D'où l'an 2000 et quelques. Nous sommes en an 2000 et quelques. Et 12 000 ans après, tous ces trucs-là doivent se transformer entre du dégueulasse. Maintenant, ça va être du merveilleux. Je ne sais pas en quelle année. C'est en 47. En 44. Il n'y a rien de sûr. Moi, je n'ai rien de... Quand vous déposez un brevet d'invention, c'est d'abord examiné par l'armée. C'est ça. Il y en a 90 qui sont mis sous la plume. Secret défense. Secret défense. Donc, il y a vraiment des avancées. Chez Drucker, vous vous rappelez, quand moi je regardais la télé, il y en a une qui disait tout le temps, on ne nous dit pas tout. On était devant la télé, maintenant on n'a plus la télé parce qu'on a laissé tomber. On n'y connaît pas. Mais avant, à la télé, le dimanche, on regardait Drucker. Ça, ça fait partie de l'ascension parce que t'en as marre de la télé, t'en as marre des conneries. C'est ça. Tu dégages tout ça. En tout cas, une chose à laquelle j'ai du mal à croire, c'est que tout le monde sera positif. Ça m'étonnerait. Non, parce que tu dis dans le texte, c'est ceux qui ne seront pas du tout positifs, qui préfèrent faire rester dans la merde. Ils disparaîtront. Ils vont être balayés. Après, depuis des siècles, ils se débarrassent des gens qui disent la vérité. Oui, parce qu'ils ne veulent pas être les révélations. Il y en a quelques-uns qui se sont fait crucifier. Oui, oui, tout à fait. Zigouiller, zigouiller. On a dit, tu vas prendre du poison. Oui, mais tu sais, c'est du satanisme. Mais là, on va passer au contraire. Sur Arte, vous connaissez Arte ? J'ai vu un film, je ne sais pas s'il va y arriver. Sur YouTube, ça dure 1h50. Sur la guerre de... Après les YouTube et les Tutsis, là. Ah, les Tutsis et les Tutsis. Après, c'était après. Oh là 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 là. Eh bien, les gars qui ont fait des massacres, ils sont toujours dans l'armée générale et tout. Oui, bien sûr. Et tout ça parce qu'il y a des terres rares. Tu sais, dans le sol, il y a des diamants. Il y a des trucs pour l'ordinateur. Il y a des trucs pour, tu sais, pour les terres rares. Donc, le grand capitalisme, les grands capitalismes, ils les laissent s'entretuer entre eux. Pendant ce temps-là, ils pilent les terres. C'est même pas qu'ils les laissent, c'est qu'ils fomentent des... C'est ça entre eux. Ils vont donner de l'argent à certains pour qu'ils a... qu'ils vont rallier leur petite cause. C'est ça. Et comme les autres sont très contents d'avoir de l'argent, ils... C'est ça, ils les laissent s'entretuer. Et puis, ils vont tuer des gens. Mais là, sur Arte, tu sais quoi ? Ce qu'on leur dit. J'en parle parce que c'est sur Arte, sur YouTube. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé une petite jeune suédoise avec un petit américain pour pacifier un peu là-bas pour aller voir ce qui se passe. Des observateurs de l'ONU, soi-disant. Tu les vois se faire flinguer. Tu les vois se faire flinguer sur YouTube. Et il y en a dans les commentaires, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils sont partis là-bas ? Tu sais, des mecs qui s'entretuent entre eux, des Africains là-bas, avec des fusils, ils les ont suivis comme de rien n'était. Tu vois, comme si... C'est de la naïveté, bien sûr. Oui, mais l'ONU, ils les ont envoyés là-bas. Ils savaient très bien qu'ils partaient au casse-pipe, les mecs. Oui, et ils appellent ça. Pour faire dire, pour faire dire, vous voyez, nous, l'ONU, on essaye de faire quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Non, ils appellent ça chez eux, un sacrifice. Ah, voilà, c'est ça. Un sacrifice, oui. Et ça, ça va s'arrêter. C'est terrible, hein ? C'était déjà interdit, ça va être encore plus interdit. Et puis, tu dois plus savoir que moi, il y a tant que fois. Voilà. Bon, et bien, on va arrêter cette petite vidéo. Arrête-moi. Voilà. Et bien, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo. A tout bientôt.